Bonjour tout le monde, j'avais envie de changer un petit peu au niveau de ce que je montre. J'ai montré pas mal de trucs, Mano Secreta, Rudiment, etc., beaucoup de choses sur une conga aussi. J'avais envie de changer un petit peu et puis vous montrer un truc que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire d'interpréter la marcha avec le même doigté que la marcha qu'on connaît tous, qu'elle soit sur une ou sur deux conga, mais on l'a transformé en triolet. Ce qui fait qu'en fait ça se décale, la marcha se décale pour le même cycle. En fait, il va falloir la jouer trois fois au lieu de deux. Et ça fait un effet. Alors, je sais que c'est quelque chose qui se fait, qu'on peut entendre, c'est beaucoup dans les solos. Cha-cha, Guaigra, etc. C'est vrai que c'est là que ça fonctionne pas mal, le mieux. Voilà. Moi, c'est ma façon à moi de le placer. Je dis ma façon à moi, c'est pas pour frimer, c'est juste pour dire que j'ai pas vérifié le placement des autres. C'est juste ça, en fait. Moi, c'est ce qui m'apparaît être le plus évident. Après, il y a peut-être d'autres façons de faire, j'en sais rien. Si certains d'entre vous connaissent d'autres façons de faire, moi, ça m'intéresse grandement. Donc, je ne vais pas parler aussi longtemps que d'habitude. On va en quiller sur la musique tout de suite. Le seul truc, c'est que je vais montrer deux applications. Une application sur une seule conga et une application sur deux. Voilà, voilà. Musique. Voilà, ça s'est terminé sur une conga. Maintenant, la même chose sur deux, en fait. Musique. 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 Juste une petite remarque pour conclure cette vidéo qui est un peu plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire. Pour dire que quand vous faites cette application-là sur une conga, vous êtes sur un cycle basé plus ou moins, en tout cas, sur deux mesures. On peut dire une claves, sauf qu'il n'y a pas de claves dans le cha-cha et que là, c'était sur un cha-cha, donc on ne va pas chipoter. L'équivalent d'une clave, on va dire. Et quand vous êtes sur deux, c'est sur l'équivalent de deux claves. Voilà, c'est mathématique, ça, c'est une base que j'ai voulu la plus simple possible. Maintenant, vous savez très bien que dans la marcha, il y a des variantes, donc à vous de vous amuser. C'est votre créativité qui est interpellée sur ce coup-là. Voilà. Si ça vous a plu, c'est comme d'hab. Vous me mettez un joli like sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, vous vous abonnez, évidemment, si ça vous utilise, si vous en avez envie, en fait. Et puis, il y a la petite clochette pour être tenu au courant des nouvelles parutions, si vous le souhaitez. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Ravi d'avoir pu échanger ce truc de marcha en triolet que j'aime beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !